Je pense que vous n'avez pas compris grand chose sur l'évolution des espèces. Je vais vous faire comprendre en vous citant certaines espèces que vous croyez disparues, mais qu'ils ont tout simplement évolué, muté pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir survivre. On va commencer par le géant hopithèque. Le géant hopithèque est l'ancêtre de l'humain et l'ancêtre du gorille. Le géant hopithèque est l'espèce de singe intelligent que je vous parle. Ce que justement les Anunnaki ont rencontré et ont instruit. Dans ces singes-là, on construit les pyramides. Regardez la taille et le poids, la dimension d'un géant hopithèque. Vous comprendrez comment on a pu construire la première pyramide de Babel, celle que vous appelez Gizé. Alors que la pyramide de Gizé, c'est les travaux qui ont été effectués quand les anciens Atlantes, ayant migré, sont revenus sur leur terre d'origine et ont repris l'ancienne civilisation en créant la Nouvelle Égypte, l'Égypte des pharaons qu'on connaît. Les géants hopithèques, donc, nous sommes l'héritage et que les gorilles sont aussi l'héritage parce que le gorille est un géant hopithèque ayant migré, donc ayant dû s'adapter, donc ayant réduit sa taille et ayant perdu son intelligence n'étant plus justement instruit par un alien ni même par les humains. Puisque du coup, comme on descend du singe et que le gorille est ce qui nous ressemble le plus, l'humain, de toute façon, a traqué le géant hopithèque. Le déluge en a éradiqué une partie, une partie des géants hopithèques a évolué, a muté en gorille, ne possédant pas l'ADN d'un anunnaki. Mais la géante hopithèque s'étant accouplée avec un anunnaki, un géant, ce qui fait comprendre la hauteur et la taille dont voilà, ont tout simplement muté. Ça veut dire qu'un géant hopithèque qui s'accouple avec un anunnaki, ça fait un être humain qui, par l'évolution naturelle, va obtenir l'apparence physique et les propriétés physiques que nous possédons à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, notre apparence physique, on l'a poussée jusqu'au maximum de son évolution. Contrairement aux deux autres espèces qui sont encore en évolution physique naturelle. Donc ça, c'est pour le géant hopithèque. Le géant hopithèque, une partie des géants hopithèques a disparu, une autre partie a survécu, mais s'est adaptée en devenant gorille. Et une géante hopithèque s'est accouplée avec un anunnaki, créant donc l'espèce humaine qui, au cours de son évolution, a atteint son sommet à l'heure actuelle. Vous avez le Kézal-Coatlus, qui est tout simplement l'ancêtre du mammouth, donc il n'a pas disparu. Le Kézal-Coatlus n'a pas disparu, il a tout simplement évolué, il a muté en mammouth. Le mammouth, après l'ère glaciaire, a dû survivre. Il est devenu éléphant. Vous avez le Titanoboa, qui est tout simplement ce que l'anaconda et le boa étaient à son origine. Sachant que selon où tu te trouves sur la planète, les espèces vont évoluer de façon différente. Le Titanoboa, dans les zones tropicales, devient un anaconda. Le Pélagornis sanduris, c'est tout simplement le Pélican. Le Pélican que vous connaissez aujourd'hui était le Pélagornis sanduris il y a des décennies, des millénaires, des années-luméères de notre ère. Il n'a pas disparu, le Pélagornis sanduris. Il a évolué, il a muté pour pouvoir survivre, il est devenu un Pélican. Vous avez l'autruche, le Titan de Vaurombe et l'autruche d'aujourd'hui. Le Titan de Vaurombe, pour pouvoir survivre, a dû perdre de sa corpulence, perdre de sa hauteur et est devenu autruche. Vous avez le Sarcosuchus impérior, qui est tout simplement un alligator, un caïman et un crocodile. Le Sarcosuchus impérior était le plus grand des reptiles carnivores terrestres. Ce que l'alligator, le caïman et le crocodile, par mutation, sont devenus. Le Sarcosuchus impérior n'a pas disparu. C'est devenu un alligator, un caïman et un crocodile, selon dans quelle mer il se situe. Vous ne les trouvez pas au même endroit. Vous les trouvez maintenant au même endroit parce qu'ils se réunissent par rapport à la modification des océans, par rapport à notre comportement, par rapport à la modification de l'activité marine et océanique. Certains préfèrent des eaux tempérées, d'autres préfèrent des eaux froides, d'autres préfèrent des eaux chaudes. Selon les eaux dans lesquelles il se trouve, le Sarcosuchus impérior a muté en caïman, en alligator et en crocodile. Il n'a pas disparu. Il a évolué. Vous avez le Meganeuropopsis perminiana, qui est tout simplement la libellule. Regardez les libellules en Amazonie. Elles n'ont absolument pas la même taille que les libellules en France ou en Europe. Le Meganeuropopsis perminiana n'a pas disparu. Il est devenu libellule par mutation. En clair, vous avez Meganeuropopsis perminiana, qui est la libellule aujourd'hui. Donc, mutation pour devenir la libellule qu'on connaît à l'heure actuelle. Vous avez le Sarcosuchus impérior, qui est l'alligator et le caïman et le crocodile d'aujourd'hui. Vous avez le géant Hopithèque, qui, par l'accouplement avec un Anunnaki, est devenu humain. Et sans cet accouplement-là, a dû survivre et est devenu gorille, est devenu singe, comme toutes. Alors, il y avait déjà des espèces de singes, mais pas des grands singes. Tous les grands singes sont originaires du géant Hopithèque. Donc, le Bigfoot. Le Bigfoot est un géant Hopithèque, qui n'a pas muté. Il y a très peu de cette espèce qui ont survécu, parce qu'ils se sont protégés dans des grottes, dans des montagnes. Ils ont survécu planqués. Vous avez le Késalcoatlus, qui est devenu un mammouth pendant l'ère glaciaire, et qui, par la suite de l'ère glaciaire, est devenu un éléphant. Vous avez le Titanoboa, qui est devenu un boa dans certains pays, et dans d'autres pays, est devenu un anaconda. Vous avez le Pelagornis Sanduris, qui est le pélican commun d'aujourd'hui. Vous avez l'autruche, qui est le Titan de Voron. Vous avez le grand roquin blanc, qui est le Mégalodon. Le Mégalodon n'a pas disparu. Pour pouvoir survivre dans les eaux, puisqu'il y a eu une modification des eaux, il a dû perdre de sa taille. Il est devenu le roquin blanc qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'évolution des espèces. L'évolution des espèces, la théorie de Darwin. Il n'est pas allé assez loin sur l'évolution. Il a compris le système sans aller au fond de comment ça fonctionne. Et oui, l'évolution des espèces. Nous, notre apparence physique, on l'a poussée à notre maximum. C'est notre mental qu'on doit maintenant faire évoluer, pour mettre à même égalité que l'évolution de notre physique. Les autres espèces sont en mutation par rapport au climat. Nous, il n'y a que notre couleur de peau qui peut changer par rapport au climat, selon la mélanine qu'on possède. Mais par contre, oui, nous mutons comme toutes les espèces. Les espèces qui mutent vivent de façon différente, avec des climats, avec des zones géographiques différentes. Les espèces animales, les espèces végétales s'adaptent au climat et à la zone géographique sur laquelle ils se trouvent. Il y a des espèces qui ont disparu. Celles-là n'ont pas disparu. Elles ont évolué. Elles ont muté. Elles sont devenues plus petites pour pouvoir survivre au changement de température et pour éviter la dangerosité de l'être humain. Et oui, une espèce s'adapte. Elle mute. Elle évolue pour pouvoir survivre dans ce monde. Comme nous, les humains. Il y a une chaîne alimentaire. Si tu ne peux plus te nourrir de ta chaîne alimentaire, tu vas devoir la modifier. Ces espèces-là, certaines étaient carnivores. Elles sont devenues omnivores ou elles sont devenues... Eh bien oui, à un moment donné, elles ont changé leur mode alimentaire. Le quetzal-coartlus était carnivore. Le mammouth était à moitié carnivore, à moitié végétarien. L'éléphant est devenu complètement végétarien. Évolution même du mode alimentaire, de la chaîne alimentaire. Le titanoboa mangeait des dinosaures, mangeait des espèces plus grosses que lui. L'anaconda peut avaler une espèce plus grosse que lui. Un boa constructeur va t'écraser, va pouvoir t'avaler tout entier en tant qu'humain. Et ils mangent toujours des grosses espèces. Ils sont toujours carnivores. Ils ont évolué que sur leur taille, sur leur poids, sur le lieu où ils vivent. Mais ils n'ont pas évolué sur leur régime alimentaire. Le géant topithèque était un gorille, était un humain. Il a toujours mangé de tout. Le géant topithèque mangeait des végétaux, mangeait de la viande, donc voilà, ça veut dire des espèces animales, mangeait du poisson, et mangeait des fruits. Il mangeait des oeufs, il mangeait des oiseaux. Quelle est notre alimentation à nous, l'humain ? La même chose. Le gorille, quant à lui, a dû s'adapter, est devenu une espèce qui mange beaucoup plus de fruits et beaucoup plus de végétaux que ceux qui mangent de viande. Même si, comme toute espèce, si tu l'habitues à la viande, il va manger de la viande. Vous avez le pélagornis sanduris, qui était un carnivore. Ça mangeait des espèces terrestres. Le pélagornis d'aujourd'hui mange des espèces marines. Il y a eu une évolution de la taille, du poids, mais aussi du régime alimentaire. Vous avez l'autruche, le titan de Vorum, qui était un carnivore. À l'heure d'aujourd'hui, l'autruche est végétarienne. Où ça peut arriver que des autruches mangent des oeufs ? Voilà. À un moment donné, il y a eu une mutation. Vous avez le méganeuroposis perminiana, la libellule d'avant, qui mangeait des oiseaux, qui mangeait des insectes, mais qui mangeait aussi des espèces animales. Elle ne mange plus que des insectes. Voilà. Le sarcosus impérieur, c'est le caïman, l'alligator, le crocodile. Même régime alimentaire. C'est juste la taille qui a diminué. Et l'apparence physique qui s'est démarquée selon les os dans lesquels ils se trouvent. En clair, voilà l'évolution des espèces que vous ne comprenez pas. Il n'y a que nous qui sommes une espèce à part entière. L'accouplement avec un Anunnaki avec un alien a fait que notre régime alimentaire n'a pas changé comparé aux gorilles. Mais par contre, ça fait que notre évolution physique a été plus rapide que les autres espèces. Les autres espèces peuvent changer de physique alors que nous, on est arrivé au sommet de l'évolution, on n'en peut plus. On ne peut plus aller plus loin. Physiquement, l'anatomie humaine ne changera plus jamais. On est au sommet de l'évolution physique. On ne peut pas aller plus loin. Par contre, c'est l'évolution mentale qu'il faut faire puisqu'on a le côté animal du gorille, du géant topithèque, mais on n'a pas le côté alien qui est le cerveau. Ça se trouve dans la tête. Voilà. Vous avez la théorie de Darwin poussée à son sommet. Là, c'est le summum. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Regardez toutes les espèces et essayer de trouver leur cousine. Non, il n'y a pas une autre espèce qui s'est créée comme ça. C'est une espèce qui s'est adaptée, qui a muté, qui a évolué. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. La plupart des espèces de cette planète sont des mutations, des évolutions, des espèces géantes qui vivaient dans le passé. Les dinosaures, d'ailleurs, le géant topithèque, a vécu avec les dinosaures. Le sarcosuche impérior aussi. Le pelagornis, toutes ces espèces étaient en même temps à cette époque-là. Toutes ces espèces sont mutées et sont toujours présentes à l'heure d'aujourd'hui. Lui, vous n'avez rien compris. Je suis désolée. À un moment donné, vous ne pouvez pas me faire mieux que ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez jamais la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment ? Oui, je sais, je suis mère nature. Merci, mon codé.